un énoncé toujours dans la géométrie analytique dans l'espace on a un point m dont les coordonnées sont 3 moins 2 moins 4 et un plan 3x moins 2y moins 3z moins 7 égale 0 on a une droite d qui est donnée bon la voilà c'est x moins 2 sur 3 est égal à y bien sûr c'est l'équation coutumière certaines l'appellent l'équation cartésienne bon moi je l'appelle l'équation coutumière x moins 2 sur 3 y plus 4 sur moins 2 et z moins 1 sur 2 donc on connaît la direction de la droite et on connaît un point de passage puisque le point de passage c'est 2 moins 4 1 alors on demande de former une équation de la droite passant par m parallèle au plan pi et s'appuyant sur d donc on a combien d'objets on en a trois alors la première des choses je vais faire une idée de solution tout ça bon je peux traiter ce problème là par le système des contraintes c'est à dire par le traitement des faisceaux de droite des faisceaux de plan je m'excuse des faisceaux de plan mais le problème va être simple ici donc j'ai pas besoin de le faire par les faisceaux de plan donc les faisceaux de plan c'est une aide quand ça voilà ça devient complexe qui a du calcul beaucoup de calcul le faisceau de plan je vous avais d est un outil adéquat quand il ya des difficultés à résoudre et que le faisceau de plan va venir faciliter les choses il faut pas que les faisceaux de plan viennent compliquer les choses or ici bon ça va être très simple vous allez voir et donc je n'ai pas besoin des faisceaux de plan je ne passerai pas par les faisceaux de plan j'utilise les faisceaux de plan quand ça devient complexe quand le problème est complexe le faisceau de plan est l'idéal pour être abordé en tant qu'idée de solution mais ici bon j'ai pas besoin de faire parler je peux le faire aussi par les géométries vectorielle je vais pas faire ce par la géométrie vectorielle je vous le dis tout de suite donc on va se cantonner tout simplement à de la simple géométrie analytique dont dans l'espace purement mathématiques sans faire intervenir trop les vecteurs bien qu'il ya toujours des vecteurs en géométrie analytique dans l'espace il ya toujours des vecteurs mais je vais pas faire intervenir la notion voilà de traitement de vecteurs alors que je peux le faire donc je peux le faire par les faisceaux par les plans par les traitements vectoriels alors vous avez le choix soit vous faites les systèmes d'équation ou le traitement par le traitement en vectoriel mais bon si je sais éviter le traitement par les vecteurs ici je vais éviter mais malgré tout c'est pas pour autant que je vais pas montrer quelques vecteurs dessiner quelques vecteurs alors la première des choses bon une des idées de solution en faire la première chose c'est l'idée de solution donc on va placer d'abord ce qui est présent donc on a un point m on a un point m bien sûr on a r cube dans r cube on a un érodé un repère orthonormé direct qui est posé on a un point m un plan pi et une droite d un point m un plan pi et une droite des voilà les objets de l'espace les objets r cube pour l'instant j'ai trois objets bien sûr le traitement en faire intervenir de nouveaux objets ça vous le savez très bien c'est le traitement qui fait intervenir de nos objets et le traitement qu'est ce que c'est mais il faut que former une équation de la droite donc on recherche l'équation d'une droite il faut un quatrième objet à rechercher on recherche une droite d1 dans lesquels il ya des conditions former une équation de la droite passant par m parallèle au plan pi donc d1 passe par m elle est parallèle au plan pi et que a comme sert la droite d elle s'appuie sur d donc elle doit avoir un contact avec des des interd égale un point que j'appelle qu'il ya un point de contact bon la première des choses je vais placer les éléments dans l'espace au travers de geogébras j'élimine graphique 2 mais ça j'ai fait une bêtise je fermais ça voici avoir des petits problèmes de fermeture où est la fermeture et si je ne la vois pas là je peux fermer ici là je peux refermer là je ferme les volets il m'a fait intervenir de volets c'est à dire de nouvelles de nouveaux documents de traitement mais bon qu'il faut fermer parce que j'ai pas besoin 3 moins 2 moins 4 ici je me suis complètement trompé parce que c'est pas ça qu'il me faut tout est rétabli non non c'est pas ça on s'est pas rétabli l'algèbre et je dois fermer c'est ceci ici que je dois fermer je ne sais pas où ce qu'il est le volet de fermeture de ceci non bon non Bon, donc je disais, on va mettre 3 moins 2 moins 4. Le point M égale à 3 moins 2 moins 4. Alors, je vais mettre le point 3 moins 2 moins 3 moins 7. 3 moins 2 moins 3 moins 7 égale à 0. Il reste à droite. Donc, c'est x égale 3 lambda plus 2. 2 y égale moins 2 lambda moins 4. Et z égale 2 lambda plus 1. Bon, je prends 2 lambda égale à 0 pour avoir les points 2 moins 4, 1. 2 moins 4, 1. Donc, je vais mettre le point 2 moins 4, 1. 2 moins 4, 1. Bon, je prends 2 lambda. Si je prends maintenant lambda égale à 1, c'est 5. 5 moins 6, 3. 5 moins 6, 3. 5 moins 6, 3. J'ai tracé la droite. A, B. Alors, est-ce qu'on a bien 2 moins 4, 1 ? On est d'accord. 3 moins 2, 2. 3 moins 2, 2. Donc, le coefficient directeur, c'est bien 3 moins 2, 2. Et 2 moins 4, 1 en point de passage. Donc, on a tous les éléments qui sont dessinés dans l'espace. Donc, on a bien la droite, le point et le plan. Et maintenant, on va former une équation de la droite passant par M au plan Pi, parallèle au plan Pi et s'appuyant sur la droite D. Alors, je vais essayer de faire... Bon, on a ceci. Je préfère... Je vais le voir d'une certaine vue. Voilà. On va faire un print screen. Voilà. Copier. Et expliquer méthodologie, une idée de solution pour faire ça. Bon, on va faire un print screen. Alors, on va résoudre ça. Donc, on a notre plan Pi qui est là. Le plan Pi. La droite D. Et le point M. Alors, on va inscrire l'idée de solution. Alors, on sait bien qu'il y a trois conditions. Bon, je vous ai dit que je pouvais le faire par l'effet saut de plan. Je ne vais pas le faire par l'effet saut de plan. Donc, je vais former une équation de la droite passant par M. On recherche une droite D. Donc, cette droite doit passer par... On recherche une droite. Cette droite doit passer par M. Ça, c'est la première condition. La droite doit passer par M. Donc, D passe par M. Donc, la droite passe par M. Mais, la droite est aussi, en même temps, simultanément, parallèle au plan Pi. Elle est parallèle au plan Pi. Donc, si je reviens ici, c'est pas bon. Ça, il faut que je mette une condition. Je ne vais pas effacer ça parce que ça, c'est bon. Deux, il faut que la droite soit parallèle au plan Pi. Simultanément, il doit passer par le plan M. Jusqu'ici, c'est simple. Il y a rien de difficile là-dessus. Là, c'est très simple. Donc, il suffit de mettre une parallèle au plan Pi. Et il passe par D. Bon, jusque-là, il y a rien de difficile. Maintenant, ce qui pose la difficulté, donc, ça, c'est la droite D1. Je ne sais pas comment je l'ai appelé, la droite. C'est la droite D1. Donc, c'est cette droite qu'on recherche, c'est D1. Mais, ce n'est pas D'prime, c'est D1. Bon, le tout, maintenant, c'est... C'est la troisième contrainte qui va compliquer les choses. C'est de s'appuyer sur le point D. Ça veut dire que je dois avoir absolument une intersection D inter D1 de donner une intersection qui est Q. Et ça, c'est ça qui est le plus... Voilà. C'est la troisième contrainte où on doit faire attention. Il faut qu'on ait un point d'intersection. Ce qui veut dire que j'adapte mes solutions pour qu'ils touchent le point D tout en passant par M et parallèle au point Pi. Au plan Pi. Alors, maintenant, ce que je vais faire. Les idées de solutions. Je vais créer un plan que je vais appeler Pi' qui est parallèle à Pi. Alors, Pi' et parallèle à Pi. Bien sûr, ce plan Pi' contient M. Pi' est parallèle à Pi, mais il contient le point M. il contient le point M. Donc, jusque-là, c'est facile. Mais alors, à ce moment-là, je peux trouver facilement le point Q puisque le point Q, c'est tout simplement le point de percée de la droite dans le point dans le plan Pi'. D inter Pi' ça va donner justement notre fameux point Q. Donc, on sait facilement trouver le point Q. C'est ça qui nous pose le plus de problèmes. C'est le point Q. Donc, il faut inclure M dans un plan mais qui est parallèle au plan Pi et qui va percer le plan et percer par la droite D. On a un point qui est Q. Et ce n'est que que comme ça qu'on pourra avoir les trois contraintes qui sont réunies. Bon, on peut le faire avec les vaisseaux qu'encore une fois, je vous rappelle une troisième fois. Ici, c'est simple de faire tout ça parce qu'un plan qui est parallèle, il suffit d'aller chercher les... Voilà, ils auront même normal deux plans qui sont parallèles auront même normal. même vecteur normal, même paramètre directeur normal. Ce qui veut dire que le premier paramètre directeur normal depuis, je le connais, c'est 3-2-3. Donc, je vais tout faire sur j'ai un bras ici. donc... Bon, donc le plan n'est rien d'autre que 3x moins 2y moins 3z égale 0. ça, c'est un plan directeur qui passe par l'origine. Alors maintenant, je vais calculer le point le point q. Donc, 3, c'est 3. Il doit passer par le point m 3x3. Donc, il doit vérifier l'équation de plan. Moins 2 fois moins 2. Moins 3 fois z. z, c'est moins 4. Moins 4. Voilà. Plus d. Alors, d, je recherche. Donc, ça, ça fait 25. Donc, ce qui veut dire que ça fait moins 25. En fait, je n'ai rien fait d'autre qu'une équation. 3 moins. 3 moins 2, moins 3. 3 moins 2, moins 4. J'ai fait juste ceci. 3 moins 2, moins 3. 3 moins 2, moins 4. 3 moins 2, moins 3. Plus mnpq égale 0. je remplace par le point m qui est 3 moins 2, moins 4. Ça fait 3, moins 2, moins 4. Et je recherche le Q. Mais, bien sûr, le Q, c'est égal à quelque chose. C'est-à-dire, ici, vous aurez 9 plus 4, plus 12, 16 plus 9. ça fait 25. Donc, on a 25 plus Q égale 0. Donc, Q égale moins 25. Ça, c'est le plan. Le plan, c'est moins 25. Donc, c'est 3x moins 2y moins 3z moins 25 égale 0. Voilà, il passe bien. Alors, je n'ai plus besoin du plan directeur. Je l'enlève. Et là, il passe bien par le point M et il est parallèle. Voilà, on voit qu'il est bien parallèle. Si je vais chercher une vue, une vue de face. Voilà. On ne parle pas de ce côté-là. je n'arrive pas à l'avoir. Donc, je vais tourner. Avec ses parallèles. Donc, on a déjà une condition qui est parallélise et point de passage. Maintenant, il suffit d'aller chercher le point de percer. Le point de percer, il est là-bas. Alors, vous voyez qu'il est... Bon, je vais vous mettre tout de suite le point de percer. entre, bien sûr, la droite, je ne sais pas c'est quoi, c'est F, je crois. F, ouais. F et le plan D. Voilà, c'est ça, c'est le point. Bon, alors, le point de percer, c'est simple. vous avez le plan. L'équation du plan, c'est... Bien sûr, c'est l'équation du plan pi prime. Alors, ne pas oublier de changer parce que c'est moins 25, c'est pas moins 7. Alors, la droite à B, c'est... Ceci. Ça, c'est la droite à B, c'est D. Je vais chercher ceci. Et je vais chercher le point de percer avec cette droite. Donc, c'est D inter pi. Inter pi prime, je m'excuse. D inter pi prime. Et là, c'est égal au singleton Q. Donc, ce qui fait 3X et 3 lambda plus 2. moins 2 fois Y, c'est moins 2 lambda moins 4, moins 3 fois Z, c'est 2 lambda plus 1, moins 25, égal 0. On va chercher le lambda. Bon, je vais faire un calcul à la machine. Je vais chercher ma machine. Je ne sais pas où est-ce que... Je ne sais pas ce que j'ai... je calcule le lambda. Je calcule le lambda. Ça fait 9. 9 plus... moins 2 fois moins 2 plus 4, moins 6, 7 lambda. Alors ça fait 3 fois 2, 6, plus 8, plus 25 fois 3, 75, ça fait 89. Ouais, je me suis trompé, c'est pas... Non, je me suis trompé, je m'excuse. C'est 3 fois 2, 6, plus... moins 2 fois moins 4, c'est plus 8, moins 3 fois 1, moins 3, et puis j'en fais moins 25. Voilà, ça qui fait moins 14. Et donc, moins 14, il passe de l'autre côté, ça fait 14. Donc, lambda vaut 2. Donc, si je remplace par 2, le point de percer vaudra... 2 fois 3, 6, ça fait x, vaudra 8. Moins 2 fois 2, moins 4, moins 4, moins 4, moins 8. Et 2 fois 2, 4 plus 1, 5. Donc, 8 moins 8, 5. 8 moins 8, 5, c'est juste. Voilà, donc ça, c'est le point de percer. Donc, maintenant, il faut que je dessine cette droite. Parce que, qu'est-ce qu'on me demande ? J'ai le point... Maintenant, il faut que je dessine la droite MQ. Il faut que je dessine la droite MQ. Parce que, ce que j'ai là, c'est uniquement le point de percer. On me demande de chercher la droite sapiens sur D. Voilà, donc j'ai le point de percer C, donc, en fait, c'est la droite... Bon, ici, c'est C, c'est la droite MC. Alors, maintenant, pour mieux voir les choses, bien sûr, je vais enlever... Je vais chercher par... manuellement, je vais vous montrer comment on fait. Dans un premier temps, je vais vous montrer la solution. Donc, j'enlève ce que j'ai besoin. J'ai besoin... A, je n'ai pas besoin. Le B, je n'ai pas besoin. La droite AB, je n'ai pas besoin. C'est une construction. La droite AB, c'est une aide. Le plan pi prime, je n'en ai pas besoin. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on remarque ? La droite est bien parallèle au plan. Puis, il contient C. Ah oui, oui, mais il manque la droite AB. Parce qu'elle doit être soutenue sur la droite AB. Donc, la droite AB, je ne peux pas l'effacer. Voilà, elle est soutenue sur la droite AB. Donc, les trois conditions sont réunies. La droite recherchée, bon, la droite donnée, je vais la mettre en couleur. Voilà, elle est en bleu. Ça, c'est la droite qui est donnée. Et la droite recherchée, c'est celle en noir. La droite recherchée, c'est celle en noir. Alors, comment trouver l'équation de la droite ? ça, c'est simple. Vous avez un point de passage 8-8, 8-8, 5, qui est Q. C'est le point de percée. 8-8, 8-8, 5, et vous avez bien sûr le point M qui est connu, qui est 3-2, moins 4. 3-2, moins 4. Alors, l'équation de la droite, ce sera X, Y, Z, et ça, c'est la droite D1. Alors, un point de passage, ce sera, je peux le faire passer par 3-2, moins 4, ou l'autre, je peux le faire passer par 8-8, 5, bon, je choisis. Ça, c'est ce qu'on appelle une solution particulière du système, on va dire, homogène, si on avait le système, si je l'avais décréé en système complet, je m'excuse, c'est AX égale B. Si j'avais des systèmes d'équations vues comme intersection de plan, ça vient de là. je peux mettre ici les solutions particulières, on a toute une multitude, et donc, ici, je fais passer, j'ai choisi de faire passer par le point M, j'aurais pu faire passer par le point Q, ça ne change rien. Bon, maintenant, par contre, le coefficient angulaire, enfin, le système de paramètres directeurs, il suffit de faire la différence, je vais faire 8 moins 5, 3, moins 8, moins moins 2, ça fait moins 8 plus 2, moins 6, et, 5 moins moins 4, 9. Donc, 5 moins 6, 9. En coefficient angulaire, en 5 moins 6, 9, et ils passent par 3 moins 2, moins 4, donc, ils ont fait la même chose que moi ici, pour jouer aux gébras, c'est bien ça, 3 moins 2, moins 4, et 5 moins 6, 9. Et donc, ça, c'est bien la droite recherchée. Donc, pour ça, il a fallu faire intervenir des objets intermédiaires, tels que, par exemple, bon, j'avais besoin de deux points pour construire la droite, ça, c'est 1, j'avais besoin, bon, d'un plan directeur d'origine pour avoir la direction, enfin, pour avoir, oui, la direction de la droite, ici, j'avais pas besoin, ça, c'est pas, c'est pas, bon, j'ai pas trop besoin de ça, voilà, par contre, j'ai besoin du plan, là, ça, c'est le plan pi prime, qui est parallèle à pi, pour chercher le point, pour être percé, de la droite d' dans pi prime. De cette manière-là, la droite d' est parallèle, d'1 est parallèle au plan pi, et elle s'appuie sur la droite d'. Bien sûr, ici, dans les idées de solutions, il y a quelque chose que j'ai omis, il reste le dernier point, bien sûr, parce que, créer un plan pi prime, deux intersections, et puis le 3, bien sûr, c'est la droite, la solution, c'est la droite d'1, qui passe par q, et d'1 passe par m'1, bien sûr, il faut construire cette droite, il faut terminer le travail, parce qu'il ne faut pas s'arrêter en plein milieu, parce que ce qu'on demande, c'est la droite d'1, voilà, il faut chercher la droite d'1, donc il y a trois points, il faut créer un plan pi prime parallèle à pi, bien sûr, contenant le point m, ensuite, chercher le point de percer, de la droite d'1, sur ce plan pi prime, qui vient d'être créé, ça c'est 2.2, et le troisième, bien, le point de percer, qui vient d'être trouvé, je le relis, avec le point m, pour former l'équation de la droite d'1, et cette droite d'1, bien, s'appuie sur la droite d, et est parallèle à pi, et passe par m, donc les trois conditions sont réunies, je vous remercie,